Musique 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 Yeah ! Hello ! On était à un bouton d'être prêt ! Et là je l'ai vu au moment où ça se fait décrocher ! On était presque prêt pour la GSL On espère que vous Vous l'êtes puisque voilà le CODA revient enfin le vrai tournoi le tournoi principal de la GSL arrive et ça fait plaisir ! Ah la vache ! Oui ! Puisqu'on a été gâtés globalement sur toutes les deux semaines de qualification qu'on avait fini donc... Enfin on a fini donc cette semaine on avait commencé en fait dès la fin décembre puisqu'ils n'avaient pas perdu de temps en fait la GSL ils avaient commencé dès fin 2015 la saison 2016 Hier on a eu une Olimolique de qualité et là donc on revient sur du lourd avec Maximum dans le jeu ! C'est ça, Maximum dans le jeu c'est simple ! Il y a 30 BO5 en tout à faire ! On a les 3 qui ont été joués ce matin ! Le perdant retourne dans les profondeurs du code B qui est gagnant à 100 spots en code S et quand on sait à quel point ça va être dur avec seulement 2 saisons de GSL il ne faut pas se chier dessus ! On a du coup les maps, on en a viré 2 ! C'est ça ! Il y a eu Ulrena et puis Central Protocol donc en fait les 2 plus vilaines, au moins d'un point de vue extérieur c'est les 2 qui ont été décriés le plus haut possible même si Ulrena au final j'ai plutôt bien aimé ! Là, l'une de nouvelles cartes Sky Shield ! Par contre, Jackie, si je me souviens bien le mec est juste un monstre en map picking il a genre la dose de cartes qui ont été jouées en GSL effectivement, tu as 10 cas shield alors, est-ce que c'est celle-là où on peut prendre des bases ? Ça a l'air ! Bah, t'as l'air de pouvoir prendre B2 puis t'as 2 options en fait pour la B3 t'as l'air d'avoir des options de drop en fait, 2 options pour prendre B3 mais difficultés massives pour les tenir ! Alors là, ils ont des petits traits avec le paint du futur vas-y, c'est bon para nous destiner des smileys il y a l'air d'avoir un micro-pont pour traverser la carte donc en gros, traverser la carte se résume à passer par les golds centrales quasiment vu la petitesse de la choke ouais, mais du coup, le pont est tellement petit et j'aime beaucoup on voit quand tu... donc tu descends de ta B2, t'as une pump et ensuite, tu remontes, il y a une petite hauteur le genre de truc hyper important à contrôler que tu dois contrôler si tu veux défendre ta B3 alors que c'est pas sur ta B3 c'est ça qu'il y a l'air donc en fait, t'es presque désavantagé en défendant si t'es positionné en bas de ta B2 parce que t'es en mode cuvette ouais, c'est spécial hein ok, du coup, Jackie, je me souvenais bien il a eu pas loin de 5 cartes qui ont été déjà jouées en GSL ça a daté puisque c'est Crossfire, Xelmaga Fortress Crevasse, Call Before the Storm et Muspelheim donc des maps qui avaient été plus ou moins bien alors là, c'est le moment où tu essaies de comprendre ce qu'ils mettent est-ce qu'on peut vraiment dropper dans le truc à droite derrière la B3 parce que ça, ça a l'air assez pété vu qu'ils avaient montré en rouge alors je sais pas si c'était interdiction ou si c'était zone dangereuse alors que là, on a la nouvelle enfin la deuxième nouvelle Ovalienne avec une sorte de les pits que vous retrouvez dans la campagne notamment c'est ça, c'est le rituel du Rakshir ici, j'espère juste que tu peux faire tomber un Zergling avec un shot de tank il y a un shot de disrupteur t'as 30 de pop qui tombent dans le pied 46 secondes du coup probablement pour traverser la carte ce qui est très très long en early ça va être logiquement bien accéléré en mid game une fois qu'on aura pété les deux énormes rochers qu'on voit au milieu c'est ça, j'ai l'impression que en parlant de rocher justement si tu veux B3 t'as l'obligation de casser de la caillasse ouais, ce qui est pas mal ça fera chez le Zerg parce que c'est pas la race ouais, si, ça fera chez le Zerg après j'ai envie de dire surtout comment tu prends B4 quoi parce que t'as un enchaînement genre les trois bases à la verticale c'est super standard dans Starcraft 2 c'est déjà bien bâtard parce que il y a un petit Dead Space où tu peux planquer ou avoir Prism voire des dropships qui ont l'air bien chiant et ensuite la B4 va falloir aller chercher loin va falloir s'exposer bah dans tous les cas ça paraît moins pire que Central Protocol donc c'est un bon point après il faut voir la violence face à une éventuelle Ulrena mais ce qui est drôle sur champ de map c'est que dans en fait sur HOTS ça serait une map probablement très pourrie parce que tu camperais sur B3 tu prendrais jamais sur B4 mais sur legacy t'as pas le choix va falloir la prendre la B4 t'as absolument pas le choix à un moment va falloir déplacer un CC ou poser un Nexus ou une coupeuse parce que t'auras plus de minerais dans ta main donc on a peut-être des joueurs qui vont la jouer un peu à la terrasse de prion des fois tu joues longtemps sur de base parce que tu veux nuifier un peu l'efficacité de la goal et au final plutôt quand tu dois prendre des bases c'est deux options soit t'en prends pas du tout et tu restes vraiment sur Haloicon et tu mets la pression et puis tu joues sur le transvase de récolteur soit tu prends en base de base mais il faut s'arracher pour la défense alors du coup là c'est l'ensemble des joueurs on peut remarquer que la répartition par race est quasiment parfaite comme quoi le balancewine et on pourrait même dire que c'est parfait puisque les deux protos qui manquent en fait ils sont déjà en code S qui sont déjà qualifiés donc euh elle a une imperfection presque de 1 ça fait 20, 20, 22 c'est l'imbalan de Zerg le mec quoi on va pas être pote on va pas être pote très longtemps vos chers et bris bien sûr mais ça fait plaisir et surtout il y a le seul absent de marque au final c'est MC qui s'était retrouvé dans une poule assez compliquée il s'était fait sortir par Salvation je se crois et puis même s'il joue beaucoup il avait quand même dit qu'il arrêtait sa carrière de joueur professionnel ce qui ne l'empêche pas de jouer et d'avoir un énorme niveau mais qui euh peut-être rayarde un peu moins quand tu stream t'es plus en mode showman à chanter des chansons entre autres pour lui et tu ne cherches peut-être plus autant par exemple les practice partner comme un moment où il avait repris beaucoup de niveaux où il s'était installé avec Yoda et Jun en Allemagne et bah c'était ressenti au niveau des 3 joueurs peut-être qu'il est plus en mode bah voilà je suis mon ladder et puis après ça passe ou ça casse ! Du coup là on avait vu les 3 matchs qui nous attendaient le premier on va commencer avec Biul qui du coup a commencé en 2012 un Biul mine de rien c'est un Biul de la vie passé entre autres chez Fnatic à un moment dans pas la meilleure période de sa vie devenu un gros joueur de Team League chez Incredible Miracle et ensuite devenu un monstre tout simplement chez CJNTUS notamment avec une année bah voilà 2015 exceptionnelle à tous points de vue bah joueur joueur c'est vrai pour j'avais oublié est-ce qu'il était chez Fnatic ou Fnatic Academy même j'ai en doute je suis même pas sûr c'est Fnatic quand même ouais parce que c'était l'époque où il y avait Moon, Moon, Alive et compagnie il était là en mode dieu il te racontait Biul c'est un peu du skill mais bah au final c'était un moment où un peu la team s'est cassé la gueule et bah on avait pas pu vraiment le voir sous ce tag là voir ce qu'il donnait vraiment et en parlant de live on a quelqu'un qui lui est un vieux de la vie et première GSL 2010 Open saison 3 depuis on a eu le temps de remporter un titre pour live puisqu'il a remporté l'IPL4 face à Squirtle et il s'est fait un paquet de pognon aussi au passage puisque c'est des tournois avec des gros crash prize et on a eu des hauts bah du coup très hauts avec quand même une victoire dans un tournoi de prestigieux et des bas assez bas ouais la quasi-disparition du côté de chez Alive mais en tout cas on sent bien en fait l'enjouement pour Legatio The Void avec ce type de joueur qui revient sur le devant de la scène et c'est tant mieux c'est tant mieux surtout que le polo de Sbenu est particulièrement saillant je trouve donc voilà on va espérer pour live bah que c'est le comeback qu'on attend parce qu'au final ça reste un joueur super sympathique yes et on aura peut-être Rakshir du coup faut espérer du coup qu'il y ait un minima 4 games pour observer l'une des nouvelles cartes par contre je vais tout de suite un peu diminuer la hype sur la nouvelle carte la première chose qu'on va voir c'est des all-in oui mais au moins ça permettra d'en voir le visuel c'est ça mais on va voir de l'abus XXL tu vas trouver tous les spots pt pour les libérators en bout d'une semaine et tout ces trucs c'est très chiant et ensuite une fois qu'on aura passé cette phase les joueurs vont apprendre à prendre des bases tout simplement à ne pas mourir face à une agression et là tu peux espérer qu'on voit des macro games mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui il y en ait non 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 c'est pas là c'est là où si tu as un petit build une base un petit one 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 des familles tu vas le faire tu vas le faire tu vas le faire dessus après mon build une base dans le match up si non j'ai pas trop spoiler parce qu'il y avait des choses qui me venaient en tête mais bon on verra en tout cas un petit sponsor road6 tout court et on est parti pour cette première game de la GSL Coda zvt pour commencer et en bas à droite zergues bleu biul BIL 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 Décole je vais synchroniser avec Saoud c'est ce que je vois là maintenant il y a le challenge pour être synchro en même temps avec la présentation du deuxième joueur donc à venir BIM ici en bas à gauche de Fred dell'Irydac Alors vous avez probablement remarqué après cette superbe introduction que l'interface est différente de d'habitude, on a exceptionnellement pas accès au replay, du coup on cast depuis la vôtre, ce qui explique aussi cette petite musique terrane de Broudoir pour avoir du son puisqu'on n'a pas non plus le son du jeu, ce qui est assez malheureux. Donc voilà, on rappelle c'est exceptionnel les replays, on les avait bien eu de toute manière pour les qualifications, là c'est histoire qu'ils se mettent dans le bain, ça sera réglé pour toutes les prochaines séries. En tout cas on fera comme ça pour aujourd'hui, donc Biel Contre Live, Cré de l'Erylac, une carte vraiment difficile pour le joueur terrain je trouve, qui lui force presque à jouer agressif, parce que s'il ne le fait pas, c'est le Zer bien souvent qui va aller le chercher, et qui rend la chose très 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 compliquée pour le faire. Ouais, on va voir en tout cas, pour l'instant ça part relativement standard, je dis relativement, puisqu'on a fait un réacteur avant toute unité, si vous voulez voir la pop armée, du coup c'est en haut à droite qu'il faut regarder, t'as le 19 en jaune c'est les workers, ensuite t'as A0, c'est la pop armée du joueur terrain qui est bien A0, est-ce qu'on va faire double Reaper, non on paye instantanément le... l'usine, très intéressant comme départ, et moi ça me fait tout de suite penser de ce genre d'opening, Elbat. Dans le sens où tu accumules des marines, pour que ton push Elbat soit bien plus puissant, au lieu d'avoir 4 marines, t'en as 8, et tout d'un coup c'est pas la même pour le joueur Zerg, on va voir si c'est sur quoi il se dirige le joueur, le bon Alive, mais ça serait étonnant que ça soit autre chose. C'est le key hier, enfin de toute façon il n'y avait pas un milliard de joueurs, on a vu le timing avec le Elbat Steam qui était un peu delay. C'était... C'est pas Jack G mais c'était le deuxième Terran qu'on a vu. Parce qu'on a vu Keen, et... Et j'ai un doute. C'était qui contre... bah c'était contre SoulKey. Bah ouais ça ne pouvait pas... Bah c'était Olife. Non, Reality. Non, Reality il a joué Patience. Non c'était Olife si je me souviens. Ouais bah c'était Olife alors c'était bien Olife. Au moment où j'ai eu ce timing un petit peu delay avec le Steam qui n'était pas dégueu. C'est ça, la game du mind game absolue avec la frontière. Oui 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 effectivement. Bon en tout cas ici pas vraiment de mind game, si on fait le tout droit sur le build qu'il recherchait avec finalement le tank, sans pour autant avoir la B3. Parce que bien souvent on voit la phase B3, t'as le tank pour essayer de tenir et puis après vient le petit... Le... Bah ce qui va être d'agresser d'eau quoi. En général soit une Banshee mais plus régulièrement un Libérateur, un peu le build. Alors Innovation, là on va chercher le Medivac. Donc pourquoi ? Avec le tank, le petit Marine tank ? On va voir, deuxième rack s'il a rajouté très très tôt, du coup pas du tout de L-Bat puisqu'on ne produit pas le moindre Elyon pour l'instant. Et Bule s'est mis dans la difficulté tout seul puisqu'il était parti sur une pression speedling. Mais si Marine plus le bunker posait à côté du CC, donc à proximité des civils pour réparer, et bien tu ne peux absolument rien faire avec tes airglings si le joueur terrain de micro bien. Et pour l'instant celle qui a deux racks de plus commence à sortir le all-in quand même. Ouais, ça peut être... le jeu... ça sent... Enfin effectivement, ça... Oh la vache, c'est dégueulasse ! Mais c'est le sponsor donc on va le remercier, mais j'avoue, l'incrustation dans la carte avec un style un peu cartoon fait chelou. Bah l'idée elle va être d'harceler, et pendant que... en fait... enfin comment dire, non, je vais reformuler autrement. Le but c'est de faire un all-in sur de base avec beaucoup de tank. Donc la problématique c'est que ça met du temps à se mettre en place, le Zerg a moyen d'avoir 100 fois plus au moment où j'en sors, d'où l'obligation d'harceler le tank que l'on met en place, le nombre de tank, les racks, pour pouvoir produire des marines. Donc là il fait trois fois rien, mais c'est un trois fois rien qui permet, en plus de se coûter, de ralentir un minimum, vraiment petit petit minimum le genre Zerg. Il faudra ralentir un minimum, au moins l'empêcher déjà d'être complètement libre d'utiliser son APM pour faire des drones et du creep. Nupi et Céal du coup, qui vient juste de rejoindre la route de poutre, et ça, ça nous fait bien plaisir. Attention le tank ! Le boost, Mélivac, maintenant c'est l'heure de ce plan qui est derrière la freaking B3, mais c'est joué complètement avec le feu. Alors après il y a le positionnement très abusif, juste dans l'eau de base, qui est possible. Spire, double upgrade, de melee, et j'ai presque envie de dire que ça fait les affaires de live, dans le sens où le jeu à base de cafards, je trouve ça beaucoup plus solide contre tout ce qui est all-in de base du Terran. Je trouve que t'as besoin de moins de choses. Ça se demande très vite en fait le jeu Roach. Et puis t'as juste besoin de la speedroach quoi. Là il faut quand même quelques upgrades sur tes airnicks, dont l'eau a un, il faut la spinbane, sinon faire des bending ne sert absolument à rien. Et des mutas, si t'en veux, il t'en faut au moins une dizaine, puisque sinon ils servent à rien aussi, ce qui fait beaucoup de conditions en fait. C'est ça en fait, mais la condition en fait la plus importante, elle est de se coûter. Et là c'est ce qu'il vient de mapper, qu'il y a un all-in, donc on ne va peut-être pas leur voir ajouter trop de drones. Et du coup justement, puisqu'il faut 10 mutas pour vraiment faire quelque chose, tu n'en fais pas, tu n'en fais que 2-3 histoires d'eux. Et tu vas swarmer le mec, il devrait suffire en théorie de circle, de circle le joueur Terran. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, on va voir surtout comment on live s'y prend, parce que quand tu fais ce genre de build order, c'est aussi que t'as une idée d'abus de position derrière la tête, pendant qu'OGM naturel du coup rejoint la route. Bisous ! Et on est parti, franchement sans le shield, il a... Enfin, le jeu en live, il y croit quoi. Ouais, ouais, parce qu'encore quand t'as 4-5 tanks, tu sais que tu vas pouvoir blast un maximum de Zerling banning. Là, si ça touche, s'il y a une seule banning qui connecte pour même le Freely Fire des tanks. Par contre, cette position, elle va vraiment être dégueulasse. Après, à la fois la position est très forte pour live, et à la fois tu menaces rien. Ouais, ouais. C'est pour l'instant, t'as pris une position intéressante, va falloir peut-être décryper, voilà, avancer tout de suite. Là, t'as la portée du tank sur Arante, et ça devient très, très fort. E-Live qui est arrivé très facilement jusqu'ici, choix stratégique de Bule. Va maintenant falloir produire la masse d'unité pour sous-armer le joueur Terran. Faire attention, là, le tank qui commence à gratter, mine de rien. Est-ce que la priorité, normalement, c'est d'aller couper le renfort, mais vu qu'il a rajouté un peu trop de drones, E-Live n'a pas la paume, tu faut, il y va, avant que les renforts ne touchent. Il n'y a que deux tanks dans un mouvement, donc les bannings sont encore en vie. Le split est pas dégueu. Le split est même très, très bon, et surtout, les tanks ont été bien micro-gérés, notamment celui-là qui a été repositionné sur le high ground. Et il vient de donner un peu, tu l'as dit, il y a des drones en trop, il y en a 60. Et là, E-Live, sans le combat de shield, est juste en train de passer, puisqu'il vient de cancel quasiment tous les bannings, et désormais, les marines vont régner suprême sur le champ de bataille. Si bannings est en train de se morpher, le problème, c'est qu'il y en a un seul pour les défendre, et qu'ils sont à nouveau trouvés bon target fire, c'est passé. J'avoue que c'est un petit peu abusé, j'y croyais pas trop, peut-être que tu l'as dit, le style Roach est plus à même de défendre Soline, mais bon, c'est un choix que tu le fais. Links, Roach, en début de partie, avant que cela ne t'arrive à la face. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'on voit Biel qui se coûte, il fait, tiens, il n'y a pas de B3-6, je refais 5 drones de plus, déjà c'est le premier point. Et ce type d'attaque, en général, soit tu le sois dès qu'il arrive chez toi, soit si tu le laisses siéger, la première chose que tu dois faire, c'est sortir avec D-Links pour commencer à lui couper un petit peu les enfants. Pour vraiment être sûr qu'il ne le ravitaille pas à l'arrache, et ce qui peut te permettre de faire un circle. Je dirais même que la meilleure unité, dans ce cas de figure en soutien, c'est la Queen, qui tanque les tanks, qui tape à distance, là où les Erglings se font brayer un peu avant, et peut sniper les Medivacs. Donc, pour moi, le meilleur réflexe, ça aurait été de passer de 3 à 6 Queen, et de mettre 10 Erglings à couper les renforts. Et je pense que, normalement, tu es censé gérer ça. Oui, tu es censé. On a pris l'info très très tard aussi. Tu parles des 5 drones supplémentaires, il y en avait déjà 60 contre 37 Sivis, c'est-à-dire au life. Il n'a même pas saturé 2 bases entièrement. Il y allait vraiment comme un bourrin. Justement, en fait, je crois qu'au moment où il a scouté toutes les racks, il était à 54, 55, un truc comme ça. Il est passé à 60, il a justement lancé les 5 drones au moment où il a vu les racks. Je ne sais pas s'il n'en a pas conclu, il n'a peut-être pas capté que c'était la nuline, vu que c'est très rare, même si sur ce genre de position, c'est assez courant. Après, il faudra voir. Mais je crois qu'il a justement rajouté, il est passé de 55 à 60 au moment où il a scouté les racks. Après, ce genre de ligne, c'est tellement, en théorie, de la merde, que des fois, tu te dis, c'est bon, je fais mes 5 drones de plus, il ne va pas arriver tout de suite, et du coup, tu vas les rentabiliser, et finalement, tu vas pouvoir le sormer. En tout cas, ça sera passé tranquillement pour un live, le timing. Il est vraiment aussi allé tout droit, genre je traverse la carte, je me mets sur ta rampe, et je te force à faire quelque chose, parce qu'au moment où tu as les tanks qui tirent sur la rampe, tu ne peux plus attendre, en fait, parce que toute la pop qui est produite par l'âge de ta main ne servira à rien dans cette variété. Elle va se faire instant parler de tanks, et du coup, pour Biul, il fallait faire quelque chose. Le problème, c'est que d'ailleurs, la micro du joueur terrain a été très très bonne, et que ça fait du coup un zéro dans ce BO5. Et on est reparti, du coup, second game sur Orbital Shipyard, en bas à gauche de la map, il est ergue, il est bleu, il est mené à un zéro, il s'agit de Biul. C'est rare, bah c'est courant, je suis désolé. Ah là là. Biul, boum, c'est j, c'est j, c'est j, c'est j, c'est j, c'est j écrit partout ici, en haut à droite, le joueur terrain fonce pelu, les chaussures, oh là là. Oh, tu l'as vu cette rangée de production ? Oui, j'ai bien observé la rangée de production, j'avais vu un petit point rouge se déplacer, un petit point rouge qui informe qu'il y a deux racks pour l'instant pour faire des reapers. La logique sera que la troisième arrive, maintenant j'ai vu des gros mind games sur deux racks, ils sont assez drôles, tu fais genre 5 reapers, et le zerk fait 40 zering. Euh... 5 ? T'en fait, 5, 6, pour montrer qu'il y a plusieurs racks en fait. Et... comment dire... C'est ce que j'ai cru tout à l'heure, j'ai joué le bon slide, je me suis dit tiens, je vais sûrement pas faire son lead reaper, et j'ai fait ma transition. En fait si, il y avait le boss reaper. C'est chiant le mind game reaper mec, ça me saoule ! Une fois sur deux tu te fais jambon, et la fois sur deux tu te fais pas jambon, le mec il a trop... Ça t'apprendra peut-être à Dropscoot comme le bon Bule, qui lui a confirmé qu'il n'y avait que deux racks. Et que t'es bien content d'avoir envoyé ton drone, parce que t'as pris une info qui est vraiment importante, puisque c'est très dur de comprendre en regardant les reapers arrivés, combien il y a de racks. La troisième, arrivant assez tard en fait, tout simplement en termes de production. Donc là on a deux racks, et il n'y a pas de chance qu'il y ait une en proxy. Théry des cafards tout de même, deux dix, on ne sous-estime pas. Un minimum en fait, ce que tu essaies de faire, c'est mettre tes roaches pour te mettre en opposition au reaper, au cas où, enfin déjà pour éviter qu'il te saoule, au cas où le mec en fait il viendrait des fois en planquer un peu chez lui, et revenir en mode surprise. Le but du jeu étant de ne pas trop en faire. C'est le mec qui a fait 5, en gros tu fais presque un roach pour un reaper, voilà. Sans dépasser vraiment les 6-7 pour poser B3. Tu ne prévois pas de contre-attaquer, parce que contre un reaper c'est tellement la merde que ça n'a aucun intérêt. Mais le but c'est de poser B3, casser ton caillou, c'est une très bonne option sur cette carte là, pour voir un peu plus loin sur la macro. Et on est en train de faire effectivement quelques roaches qui vont aussi avoir pour principal intérêt, d'être efficace en termes de larves investis, là où quand tu fais des airglings, c'est simple. Ce n'est pas que ça te coûte trop d'argent, c'est juste que tu n'as aucune larve disponible pour faire autre chose que des airglings. Il y a des drones qui commencent à tomber, deux. C'est dommage parce que ce n'était pas nécessaire, ces trois drones au tapis. Maintenant je pense qu'il va réussir à reprendre les reaper. Il avait obligation, il les prend, donc maintenant, why not ? Je dirais même là, est-ce que ce n'est pas le moment où tu poses les balls sur la table ? Je l'ai dit, le point qui empêche les airglings de les contre-attaquer, c'est les reaper. Le mec n'a pas de reaper. Est-ce que ce n'est pas là où tu dois poser les balls sur la table ? Malheureusement, un all-in au roach de qualité ne doit pas vraiment être scouté, là c'est le cas. Mais surtout, tu dois avoir le speedlink pour ravitailler. Donc tu ne peux faire qu'une pression et pas un all-in. J'aime bien ce que fait Biol, tu fais genre un ravageur qui va venir tapoter petit à petit. Et c'est tout, histoire quand même de ne pas investir trop de gaz, on mine sur un seul gaz pour l'instant. Le problème c'est qu'il vient de se faire saccager son overlord, et que mine de rien, ça coûte déjà près sa pression. Puisque pour monter, pour prendre la vision, il va falloir monter et se faire tirer dessus par le bunker. Donc 2-1, et les supply blocks, c'est vrai que 2-2, le point le plus important, c'est d'avoir ce dominant. Et c'est toujours un réflexe pas trop mal à avoir en terrain, justement, d'aller le chercher. Bien sûr, le but n'est pas de se faire bousiller les marines d'amandes, un peu comme c'est un peu en train de le faire, mais voilà. Là, tu as envie d'avoir la visue. Mais là, s'il avait eu la visue, il aurait pu taper en triangle pour taper à la fois la règle, le laboratoire technique et le dépôt. Donc pas super opti, là, le bon Biol. Ouais, mais du coup, il ramène un overlord. Pourquoi ? What the fuck ? Non, j'ai pas envie de dire Abion, je t'apprends, Abion, je t'apprends à jouer. Mais vous regardez un Firecake. De suite, la bill, là, par exemple, là, il tire sur le dépôt. T'as pas de raison de ne pas le mettre. A la fois sur le rack, c'est sur le dépôt, on est d'accord. Ouais, non. A minima. Tu peux, Maxime, le DPS, après, je pense qu'il a vu aussi... Regarde ! Là, il voulait peut-être toucher le VSS, mais... Ah, ça me... Ah, ça m'horripile, ce genre de truc ! Surtout qu'il vient quand même de donner un ravageur. Alors, pour l'instant, il donne un ravageur pour... C'est chelou ! Deux dépôts et cinq et six vies qui sont en train de réparer, c'est largement rentable, cette opération pour... Ouais, ouais, mais s'il touchait de suite les trois bâtiments, sans même les tuer, tu le forces une réparation des trois bâtiments. Tu forces les VSS à s'exposer. Ah, ça me... Après, je crois que la rack, ça a pris un petit peu, quand même. C'est juste que là, on est... Ils ont choisi l'option où tu affiches que les dommages qui sont sélectionnés. Tu vois, elle a mangé un peu la rack. Mais elle a pas mangé autant que... Parce qu'elle aura dû. Ah, ça... Enfin, c'est... C'est chelou, parce que... Même si les joueurs, bien sûr, les Gatheos de Void, ça va continuer à sauter. Le premier truc que tu dois apprendre quand tu jouais des ravageurs, c'est optimiser ta boulette. C'est un peu le seul intérêt du ravageur par rapport au cafard, quand même. Avec le fait de perdre le tag blindé. En tout cas, on a un build qui, dans tout ça, est quand même passé à 50 drones, lance double évo, a pris sa B3. Mais je trouve que là, il s'en sort plutôt pas mal dans cette affaire, au vu d'une pression double rack stripper, où il traite 3 reapers pour 3 drones, ce qui est tout sauf rentable. Il est toujours dans la partie, il a un petit 10-2 pop de hors-retard, c'est absolument pas grave. Et tant qu'il a le steam, lui, et qu'il n'y a pas la speed en face, il fait ce qu'il veut sur la map. Ouais, 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 là, il y a quand même un setup qui ressemble lourdement à ce que joue Nerdshow, c'est-à-dire un petit setup approach ravageur en opening, avec souvent des pressions en contre-attaque, du speedling qui arrive derrière, et puis la fausse d'un fait pour aller chercher le tiers-froid. Donc massivement du links, pas de belles lignes, mais on va chercher de l'ultralisque du late game. Ouais, vraiment la standard sur Orbital Shipyard. Attention quand même, le steam qui est embrayé, et il n'y a pas grand-chose pour Biul, est-ce que Biul ne va pas se faire attraper ? La bille qui ne touche pas. Biul ! Regarde ça, ça va reproduction, il n'y a rien ? Non ! Oh la lose ! Oh non ! Non ! Là j'ai envie d'être pas d'accord, est-ce que j'ai le droit d'être pas d'accord sur ce qui vient de se passer ? Ah c'est drôle ! Non mais c'est pas drôle ! Règle number one, t'as un truc qui fait de là-haut, tu profites de là-haut. Enfin c'est pas... Le deuxième point, tu es Zerling. Non j'irais que tu joues même n'importe quelle race, mais tu es Zerling. Le truc, c'est de faire des drones sans mourir. Comment est-ce que tu fais des drones sans mourir ? Tu laisses un fucking Zerling devant la base adverse pour le voir sortir ! Parce qu'il est sorti à papatte, comme ça. Ça ne devrait jamais arriver quoi ! Jamais ! Là où j'ai juste bien compris ce qui se passait en fait. Pas de speed rouge, pas de speed Zerling. J'ai le Steam, je fais ce que je veux sur la map, tu ne peux pas rattraper mes unités de toute façon. Donc c'est moi le king, et il traverse, il scanne, il n'y a rien, merci j'y vais, je te bourre, 2-0, facile pour live. Parce que ça si tu le vois, il te suffit de 3-4 roches de plus, enfin en fait, vu l'économie qu'il a, il a 60 drones, donc il peut se permettre de sacrifier. Surtout que s'il tue de la pop maintenant, le terrain venant de poser B3, il ne va pas faire le malin avant un petit bout de temps. Donc, tu... ne serait-ce que 3-4 roches, tu prends tes queens, et tu sais temporiser le fight en fait, pour que le Steam vide un peu les points de vie des marines, même si elle met des vacs au-dessus, et tout d'un coup, même si tu n'as pas de speed, tu tiens, tu vas donner beaucoup, mais vu que toi, tu es sur 60 drones, et le mec, il a à peine dépassé la quarantaine. Au minimum, tu ne donnes pas la game, et c'est ce qui est arrivé là, pour Biul, de coup Biul, qui est désormais mené 2-0, ce qui est un peu la catastrophe, Biul, et tu as une map de ne pas être en codesse, qui a fait les deux dernières finales de la GSL, qui a juste farmé le tournoi, Biul pourrait être la première grosse victime de Legacy of the Void, mais on verra ça après, la pause. Ah la vache ! Deux retours, après ces deux premières parties, je vais dire décevantes, quand même, parce que Biul, comme tu l'as dit, il fait les deux dernières finales de GSL, le mec, c'est un dieu d'HOTS, et Larry, il se fait stomp par le revenant au live, alors ok, ça peut arriver, mais vu la tranche des games, il y a deux malentendus en fait, où Biul meurt, alors qu'il n'y a pas énormément de raisons de mourir, le problème, c'est que Biul est en train de nous empêcher de voir la nouvelle map, c'est la quatrième, il va falloir qu'il remporte cette game, si on voit une chance de voir cette, du coup, c'était Rekshir, je crois, si on veut voir Rekshir, si on veut voir le duel des titans, et bien il faudra aller jusqu'à la quatrième map, et donc que Biul commence à montrer, une meilleure compréhension d'HOTV, j'ai envie de dire, parce que ça fait deux fois où il meurt, en fait, il y aura des timings, le premier était vraiment comique de la part de life, le deuxième, c'est, bon, je fais une pression, oh, tu meurs, oh, c'est cool, merci. c'est peut-être, c'est un peu le manque d'expérience, après, depuis tout temps, depuis Wings of Liberty, on peut se rappeler des bombers, enfin, des sorties un peu random, avec D-Marine, et puis foutre la merde chez ses adversaires, mais, ça reste chaud, quoi, c'est, 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 ça ne devrait pas arriver, mais j'imagine que c'est le genre de truc, qui à minima, dans un mois, n'arrivera plus à ce type de joueur, mais c'est chiant, parce que c'est maintenant qu'il fallait être prêt, c'est quand même la GSL, maintenant, tout de suite, et on est parti d'ailleurs sur Terrasse du Prion, le joueur mené 2 à 0, malgré son palmarès flamboyant, il s'agit ici de Piole. Et du coup, face à lui, quelqu'un qui gagne des games presque, sans faire exprès en ce moment, il s'agit de Live. Ouais, ouais, c'est ça, c'est tu vois, le mec, il gagne sans faire exprès, mais quand, quand c'est la répétition, tu dis que ça cache, ça couvre quand même quelque chose, et, il y en a eu des joueurs comme ça, où à chaque fois que tu les vois, tu te dis, putain, le mec, il arnaque, il arnaque, il arnaque, il arnaque, et en fait, c'est l'arnaque, quasiment à toutes ces games, c'est qu'en fait, le gars, il a quand même un, un petit potentiel, à minima de main game. On va voir, pour l'instant, en tout cas, sur le main game, on est à deux racks pour les reapers, est-ce qu'on rajoute la troisième, est-ce qu'on reste sur deux, j'ai l'impression qu'on reste sur deux, pour E-Live, et du coup, Build Order, similaire à la partie précédente, maintenant, on est sur Terras de Prion, il faut faire quelque chose, pour gêner la prise de gold du Zerbe, tu peux pas lui dire, tiens, prends ta gold en E3, mets 12 dans le dessus, il n'y a pas de scénario où tu fais ça, et ça se passe bien, donc, il va falloir, au moins, gêner le plan de jeu de Bule, voire, infliger du dégât, pour E-Live, puisque clairement, un scénario comme le gameplay précédent, serait bien plus catastrophique sur cette map. Mais, c'est vrai que le Reaper, c'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit, mais ces deux, trois, peut-être dernière semaine, on en voit moins, je trouve, et puis le Build qui est privilégié sur ce type de carte, quand le Terran veut aller agresser, c'est le Hellbat Medivac, le truc tout simple, mais quand tu microgères, même si c'est attendu, t'as quand même 3-4 bricoles à faire, et voilà, ça peut toujours un peu s'en prendre, mais bon. Je préfère vraiment les Reapers, personnellement, dans le sens où je trouve, si t'infliges pas de dommages, avec un timing, genre, quel qu'il soit, genre Drop Min, ou Elbat, t'es au fond, parce que le mec, il prend un Gold, il met 12 zones dessus, et ensuite, il fait que des Roachs. Et là, t'es là, ok, j'ai deux fois moins d'économique que toi, alors qu'on a autant de workers, c'est juste que t'as pu poser B3, c'est pas drôle, ce jeu. Attention, le dégâts qui commençaient à t'infliger, Minteran et les Erglings, qui ont pris assez cher, et du coup, quand les Erglings prennent cher, ils ont du mal à défendre les drones, ou la Queen, qui met une bonne pression. C'est la petite surprise, en fait, d'avoir deux Reapers, au lieu d'un seul, et, je dirais, là, il faut retrouver les réflexes, alors, c'est ça, de ramener la Queen de la B1, immédiatement, sur la B2, même si le gars peut faire le tour, et qu'il faut remonter, il y a un moment où il faut, si tu mets un stop très tôt au premier Reaper, le B dans le rouge, t'es bien parti pour la suite. Là, si tu guerres sur ta B2, même quand tu reviendras bien avec les deux Queen, là, on n'a pas les barres de vie, mais j'imagine qu'il doit y en avoir une qui a perdu au moins un tiers de ses points de vie, et ça devient très dramatique. En tout cas, on a réussi à tuer un Reaper, ce qui est une très bonne opération, et compense le dégât infligé, dans un premier temps, pour Elif. Elif, comme il ne devraient pas, on voit un réacteur dans la barre de production, et d'ailleurs, ce réacteur est immédiatement vu par Biul, qui en plus vient chicoter ici des CV. Cette game commence sous de meilleurs auspices pour Biul, et ce qui prend un deuxième CV, c'est déjà rentable. Pas mal, pas mal, ça c'est excellent, parce que, effectivement, tu prends deux VCS, tu prends de l'info, et surtout, tu forces les Reapers à faire demi-tour, et on va arriver, alors, pas en exactement dans la phase où tu mets les douze rondes sur la gole, mais la première étape est de la poser, et là, on est complètement dedans. C'est ça, on la pose, on joue sur des speedlings, je pense que Biul sera plus confortable, quand même, j'ai pas l'image de Biul comme d'un gros joueur de roach, pour le coup, avec des speedlings, les quatre Reapers qui traversent la map, ça laisserait une petite tentative de run-by, le problème, c'est que je crois qu'il y a déjà des Marines dans le munker, ce qui mettrait quand même court à toute aventure, et on part sur un T2 plutôt rapide. Donc, Thierry 2, effectivement, qui, je sais pas, trop exactement ce que ça présage, on a quatre gaz, donc j'imagine que ça va être Mutalis, mais sur des timings, pas forcément utile, parce qu'en France, le Terran, il a, enfin, le Terran, il a posé sa V3, donc s'il identifie, en fait, il y a des mutas, donc pas une arrivée d'unité avant moins 3-4 minutes de guêpe, ok, c'est Roach, il a rusher les gaz, j'avoue que je suis un peu perdu, en fait, sur ce que fait Biul, ça a l'air un peu de l'entre-deux. Après, je vois un certain intérêt, rusher les gaz, dans le sens où la gold apporte un income de ministre impérieure, et pour garder un ratio intéressant, ça peut être utile, là, les quatre reapers qui se réélèvent, très pénibles, il va falloir ramener les spillings, parce que sinon, il y a des coins qui vont finir par mourir, quoi qu'un reaper qui tombe, le Focus Fire de Biul est vraiment très très bon, les deux reapers qui sont tombés, c'est pas du tout par hasard, on rush, comme tu l'as dit, avec ses upgrades à distance. Donc ouais, c'est peut-être la volonté de, ouais, c'est peut-être parce qu'il y a la gold, le fait de vouloir faire double up aussi, on rush les gaz, mais finalement, vu qu'il n'y a pas plus que ces reapers qui sont gérés tranquillement, ben il va poser la gold, il va se mettre à récolter dessus immédiatement, ça paraît bien, mais en fait, c'est le terrain de poser la sienne aussi, et même si on a une différence de récolteurs qui est assez énorme, on sait que ça se passe très très vite, donc la question maintenant, c'est est-ce que sur le timing du 1-1, le Zerg aura suffisamment ? En tout cas, le timing est réel, là on parle quand même au vu des barres de production d'une petite minute, je dirais 30-45 secondes, avec deux upgrades d'avance sur des cafards, c'est-à-dire que les marines vont les égratiner, et il y a le nouveau timing bâtard de Alive sur son Steam, à chaque fois, il y a quand même une raison pour laquelle il sort sur la map, mais 8 roches en production, c'est pas beaucoup 8 roches, il faut qu'il ramène les Zergings, c'est bon. Il faut lui faire le même, Steam de très très loin, et s'il y a quand même quelques cafards, il va aller chercher un minima, les deux quid, les quelques cafards très peu nombreux, on a quelques Lynx, oh la vache, c'est ce hit and run qui fait... 15 drones, et là il peut se barrer, il n'y a pas à speed route, oh non ! Re-sim ! c'est complètement dingue, parce que ça brille dans le timing suicidé, mais en fait, il arrive fil au moment où le Zerg, il a à peine fini ses drones, et c'est toujours le pire timing de la Terre, parce qu'un minima, en fait, si il perd ses marines en se faisant bâche, c'est que le Zerg est plus ou moins modélique, dans le genre de cas de figure, il ne serait pas forcément très très bien, mais... c'est peut-être pas forcément le pire des scénarios, quoi. Maintenant, pour Buell, c'est très simple, on a refait des drones, donc on va juste essayer de lifter la V3, on n'est pas parti, ok, je te all-in, et je te bourre, là il faut juste forcer le lift, la Buell qui doit être parfaitement placée, attends, il peut passer comme un pour un ? Il y a trop ? C'est pareil, pareil ? Oh la 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 ! Il y a tellement de cafards ici, pour Buell, qui est désormais au contact avec les civils, le problème c'est que les civils tombent aussi vite que les drones précédemment, il y a assez peu de marine. Cette contre-attaque de malade mentale, ici, il va aller chercher jusqu'à la principale, on ne s'arrête pas vraiment, même s'il y a un petit peu de temps mort, on voit qu'il n'a pas de ravitaillement sur la carte, c'est aussi parce qu'il a recasé quelques drones supplémentaires, il a lancé le 2-2, mais les dommages étant déjà infiliés, normalement il est assuré de remporter cette partie et de nous amener en fait sur la game 4 ! Sur un game qui a ton vert en tout cas, avec la SimCity et la Proz qui ressort, vu qu'il n'y a pas de renfort, comme tu l'as dit, pas de speedling qui ont été produits notamment, au prix de toute son économie, Alive devrait arriver à défendre, dire à ce qu'il ne peut pas faire, mais on se gagne. Mais en fait, sur ce genre de scénario où des fois tu as tué l'économie du joueur Zerg que tu, même si tu as sacrifié un peu de pop et qu'on te force à lever ta B3, si tu as 3-4 médiévac et que tu arrives à avoir un ou deux tanks, au final, tu peux très vite te retrouver à avoir une population en coisse effective et même si le Zerg te campe, pour te camper, il est obligé de produire masse, et si il reste sur du road challenger, il n'a pas de réponse réelle à quelques tanks avec abus de mobilité. Mais là, pas un seul tank. Pas un seul freaking tank qui ne l'avait pas le pognon. C'est ça. On voit le tank, il sort, genre il a perdu 40 CV et tous ses marines, et un petit erreur là de la part de Alive qui était presque trop satisfait en fait. T'es là, ok, j'ai fait le dégât, tu réfléchis à ce qui va se passer et t'as genre ce petit temps de latence de 10 secondes qui fait que les bunkers sont posés mais beaucoup trop tard, que t'as pas les bons réflexes parce que tu pourras avoir par exemple 3 bunkers dans ta B2, être prêt à évacuer ? Jérôme, est-ce qu'il n'avait pas un médivac au moment où il finit un peu son go ? Parce que imagine, t'as un médivac qui traverse genre toute la carte et qui va récupérer les 6 derniers marines et les font passer dans la main. Le Zerg est là en mode est-ce que je contre-attaque en mode suicide sachant que je vais me faire raser la main ? Si je commence à me faire gratter de l'écho dans la main, ça fait que le terrain ne va pas être en déficit à camper sur 2 bases. Alors que là, 2 bases contre 2 mais avec la goal du transfert sur les ouvriers, au final, ils retournent très vite à 3 bases. Je ne sais pas. Ça mériterait de revoir la game pour voir les possibles. Les médivacs sont arrivés bien plus tard, tout simplement. Ils sont arrivés trop tard. Ce qui a permis à ce joueur d'égaliser sur un petit timing roach. Il s'agit de Biul. Oui, 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 oui ! Et en bas à droite, il mène toujours 2 à 1. Mais voilà, petite déconvenue, comme quoi ces timings n'embrouilleront pas le double finaliste de GSL. Il s'agit de Live ! qui est vraiment en tout cas je trouve une très très bonne démarche et qui change ce qu'on a pu voir de lui en online, tu vois, qui est la préparation. Il tente d'abuser des timings et si on vous remonte les cailloux entre la B2 et la B3, ça, ça va être particulièrement chiant pour le Zerg. Le magnifique caillou ! Mais c'est très bien. Le magnifique caillou ! Sachant que les timings sur 3 bases sont assez purs en Zerg à cause des Reapers, toujours. Ou faudra faire d'une de base Muta ou de base Roach. Tu fais des unités pour casser tes cailloux, comme tout le monde. Alors... Tu casses quand même le caillou, je pense. Quand tu prends ta B3, on verra ici le puits dans lequel on va précipiter. On aurait dit des mouches, tu vois. C'est la map de la campagne ? Oui. Et d'ailleurs, ça ressemble vraiment à la map de la campagne, quand même. Ils ont repris pas mal de trucs. Du coup, premier Reaper, avec le réacteur instantanément derrière petite grid, ici pas la petite marine de sûreté qui permettrait de gratter des Overlords. Ce qui m'étonne un peu puisque pour le coup, c'est un truc où tu vois les joueurs faire ça très très vite, prévoir les trajectoires des Overlords et aller tenter d'en sniper. Wow ! Trop d'effets. Trop d'effets. C'est bon. On est tipi justement sur tu sais pas quoi faire, tu fais le push et le bat. Est-ce que tu as envie de le faire sachant que le Zerg ne va pas pouvoir poser B3 ? Justement, en fait. Si le mec ne veut pas poser B3, ça me paraît être l'une des meilleures stratégies. Parce que si le mec fait un style de jeu sur deux bases, en général, il n'y a pas une seule unité, donc tu lui fais mal. Si tu lui forces en faire, il n'a pas d'écho, donc toi, le fait d'être sur deux bases, tu n'es pas en déficit non plus. Si vraiment, il investit sur le B3, soit tu attaques la B3 soit la B2, il va être en difficulté pour défendre. Moi, je mets un tank derrière les cailloux et je tape sur les ghast de mon adversaire. Ah, le sale ! Je réfléchis sur le truc le plus sale possible. On va voir quelle est la stratégie des deux joueurs. Mine de rien, des maps avec des cailloux, ça fait un moment qu'il y en a quand même. Et là, les taper, tout à fait naturel, avec deux Zergs. Voilà ce que je voulais voir de la part de live, la petite hit squad de la recherche, l'Overlord. il va le rater. Je pense que ce hover va s'en sortir. Et il a de la chance. Mais voilà, c'est le genre de move qu'il faut faire et on est bien parti sur un espèce de drop tank. Live, vends-moi du rêve. Parlez aussi du fait que, tiens, le all-in de base s'y croit à nouveau. La même que tout à l'heure ? Ouais, exactement. Traverser la carte, ça me paraît chaud. On a un tier 2 qui est 3.30. C'est très loin d'être dans le tier 2 méta Fast Muta qui est plus dans les 3 minutes. Enfin, en général, ça va de 2.40 vraiment le Fast 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 sans même le speedling à 3.3.10. 3.40, ça commence à être super tard, je trouve. On ne rajoute que 2 gaz qui ont les scindli. Pour l'instant, on va voir un build, c'est aussi 3 gaz supplémentaires. Donc, un total de 4. Attends. What the fuck ? Ok, c'est juste un vol. Ça vole, ça ? Ouais, c'est bon. Je ne suis pas convaincu, en fait. À mon avis, c'est peut-être la rampe type Central Protocol qui est ultra chelou qui est avec le design. En fait, je crois que ce n'est pas wall, mais en fait, si. Parce que les derniers monticules offrent un truc chelou. En fait, ça... Ouais, non, non. J'avais plus un doute au niveau des dépôts. Et du coup, premier petit timing pour... pour life, qui va arriver à temps par rapport au caillou et surtout, il n'y a vraiment pas grand-chose. Si tu micro bien le tank, en fait, tu as ce moment-là le tank one-shot les airgling et tu vas dégraisser, ce qui permet ensuite à tes marines de gérer les queens. L'espire que tu avais prédit t'arrive. Oh là là, il ne faut pas se manger un shot gratuit. Oh là 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 ! Et le mec, il est déjà là avec quelques marines en haut de la rampe, il y a les slowlings ! C'est vraiment très très bien fait. Je t'avais dit que... Tu vois, il est très bien ce tank ici. Pourquoi tu veux faire des lbats ? Oh non, please ! Bon. I told you ! Au moins, je sais que si elle arrive en l'ador la prochaine saison, je peux la mettre au de suite. Yogo qui n'aime pas la difficulté... La difficulté, le mec, il a un friton qui te casse ton gaz, c'est pas la difficulté, c'est du suicide, ça. Il touche les deux là, je te préviens. De quoi ? Ah là, il touche le deuxième gaz aussi. Oh là 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 là, mais non. Tu verras quand il aura tué le premier. Regarde, il tue les drones du deuxième gaz maintenant. Alors, on est en train de gérer ça petit à petit. Regarde. Et encore, elle est gentille, s'il prenait la vision avec le medivac, il pourrait taper les drones. Ouais. Et le problème là, c'est que Biul, il va faire OK, il fait genre 8 mutas, 7 plutôt même, ce qui est pas ouf. On vient de tuer le medivac, et en face, le mec t'a all-in. Sur deux bats. Exactement la même que la première partie. Je pense que c'est ce genre de timing, tu sais qu'avant peut-être le contrer, tu fais un drop, et tu ramènes 4 queens et tu les débarques à l'endroit où est censé être le tank. Et t'arrives de l'autre côté avec les speedling. Ah ouais, j'avoue qu'un petit drop, ça peut grave... t'embarques les queens en fait, et tu les poses avec les transfuses, elles tiennent, elles forcent le tank à aller plus loin et tu gagnes masse de temps. Il suffit de... En vue avec quoi il arrivait Olyv, il suffisait effectivement de deux queens avec une transfuse pour gérer. Ah ouais. Il y avait 6 marines et un tank, ça a quand même un DPS de fou. Tu mets double lignes et là... Et là, le mec snipe ton... Attention, la petite tourale qui est déjà prête pour Olyv. Le problème là, c'est que Biul, il va d'investir beaucoup d'oeufs dans un panier qui n'est pas spécialement approprié pour contrer ce que propose Olyv qui est en train de bourrer sur deux bases. De toute façon, le gobutin, c'est le build du manque d'inspiration. Tu fais deux bases au cœur des mutants, on va jouer puis après, on va faire du creep, on va essayer de prendre des bases, on va essayer de faire des unités puis on verra bien comment ça se passe. Au moins, j'irais un minima si il lui permet de gagner du temps. De deux, couper les renforts. Il a aussi vraiment identifié que c'est un all-in. Du coup, on n'est plus que sur une seule amélioration et pas deux. Ce n'est pas trop mal les petits adapts que fait Biul. J'ai juste peur que sa speedpane soit arrivé un poil trop tard. Ok, tentative de run-by. Dommage, mais ça, si ça passe, c'est vraiment très très bon comme tu l'as dit mais on a coupé les renforts. On dit que c'est un all-in. Pas tant que ça de la part de Life. S'il tue une nouvelle fois la V3 de son adversaire en prenant les drones au passage, il est déjà devant. Il n'a pas forcément besoin de tuer maintenant. Maintenant, il allait assez motivé. Il y a quand même le creep qui fait un peu peur. Il y a tellement de marines, gars. Parce que même quand il y aura le speedbane avec trois medivacs pour manœuvrer le tout. Attention, le tank est immédiatement reposé. Le combat de shield qui ne va pas tarder à se finir. Ça va faire du bien aussi. Il y a ces marines qui vont gagner énormément de PV. Oh là là, les airlings qui sont perdus. Le fait clic ! Parce que il s'est chié parce que même là en m'engageant en fait même s'il avait cliqué sur la pop, c'était un empalette. Donc je ne sais pas, il s'est fait dessus. Et là, voilà. Là, ça peut presque partir dans la main. Non ? Peut-être trois medivacs tu prends deux tanks, tu envoies huit marines. Après, tu vas rechercher le reste. Je pense que toute la difficulté là pour ULIVE et il en a bien confiance, c'est de ramener ces deux armées en même temps. Tous les belles lignes qui sont empalées pour les tanks, pour Biul, c'est catastrophique. gérer tous ces marines, à savoir ces belles lignes qui sont tous morts. Ils l'ont refait en panique et ça, c'est la tronche d'un Zer qui est en train de se faire éliminer du Koda tout simplement. Digi ! Purée, la vache Biul ! Le double finaliste de GCL qui se fait humilier ici sur le match de Koda. On savait qu'on allait avoir des grosses upsets comme on le dit, mais... Please. Mais qui aurait pensé ? Mais à ce niveau-là, donc je viens de voir le petit gifle, à la vache. Ouais, on pourra montrer ça plus tard. Je pense qu'on aura un peu de temps pour faire des games avec les Mewers. Et ça, c'était pas Polar Knight ? Si ça ressemble, mais bref. Et Elav, qui vient essayer. La lousse, tu t'es qualifié, tu veux mettre ton aimant et ça marche pas. Chef, comment on fait ? Voilà ! Comme ça ! Ça sert à quoi, en fait ? C'est tous les qualifiés en code S. Oui, mais en fait, tu... Ah, c'est juste que tu viens de poser ton nom. Tu mets ta plaque, tu vois. Non, mais j'aimais bien, il y a une époque où ils avaient pas des écussons ou un truc comme ça. Ça, c'est en Star League, du coup, on retrouvera les petits écussons. Ce joueur, on ne le retrouvera pas du coup en code S. Biul, qui vient de se faire souiller par O-Live assez douloureusement. Et on n'est plus sur HOTS, malheureusement, pour Biul. C'est dur, 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 dur. Et j'ai pas trop envie de spoiler, mais bon. Pour lui, il va bien se passer. Oh, la vache. Biul, quoi. Il a pris trop, trop lourd. Juste pas au niveau, quoi. Il gagne Terrasse de Prion sur une contre-attaque roche qui sort un peu de même part et sinon, le moins de timing. En fait, il est mort sur tous les timings de Live. Et la seule game qu'il gagne, c'est parce que Alive fait un timing qui marche et derrière, sous-estime la contre-attaque et meurt. Mais sinon, tous les trucs qui attendaient Alive vont marcher. Tous les random timings les deux de Bazoline sont passés crème. Alive, qui est arrivé préparé et il avait bien travaillé en tout cas, ce qui lui a permis de s'imposer relativement aisément dans ce premier match. On aura un deuxième zéro quand même pour tous les fans du Swarm. Ça sera le troisième match. Ça sera Yune, du coup, qui sera opposée à Dream. Mais avant, on va voir un petit TVT. Cure contre Sori. Revanche de la finale de la Pro League où les deux joueurs s'étaient joués. Cure s'était imposé. Jiner avait perdu. Donc Sori était un peu en mode c'est pas trop grave. Ça va. Allez, on a gagné quand même. Merci Innovation. Comme d'habitude. Mais c'est vrai, voilà, gros hype, ce sera pour l'année match. Dream contre Yune, ça promet parce que même si sur le paper, bien sûr, on mettrait Dream devant. Yune, je pense, a peut-être plus d'expérience que Dream sur Legacy. Bon, après, on ne sait jamais pour les Caspiens depuis combien de temps ils jouent. Mais on sait qu'il a fermé le jeu. Il pourrait avoir une petite black comme on l'a vu ici ou Alive. Mais la grosse fessabiole. C'est ça. Complètement impossible de prédire en fait ces matchs en BO5. que tu ne sais pas qui est le plus à l'aise sur Legacy of the Void. Et là, on a vu ce qui est un upset. Si tu le bases sur HOTS, le problème, c'est qu'on est sur un nouveau jeu qu'on a vu Alive reprendre un niveau décent et là, un niveau décent, une bonne préparation. Ça suffit pour marcher sur Bule, ce qui était évidemment quasiment impossible à voir venir. Ben ouais, on aurait bien aimé avoir une petite macro-game mais il fallait d'abord encaisser les agressions avant de mériter de passer la dizaine de minutes de jeu. Malheureusement, c'est comme ça. On va faire un petit break Sous-titrage ST' 501